bonjour bonsoir aujourd'hui je reviens avec vous avec une nouvelle recette pour halloween alors cette recette pour halloween sont des petits biscuits apéritif fantôme donc c'est une recette salée pour cette recette nous aurons besoin de 100 grammes d'eau 25 grammes d'huile végétale 200 grammes de farine à pain j'utilise toujours moi de la t45 une et demie cuillère à café de sel évidemment c'est en fonction des goûts donc moi j'aime bien un petit peu plus salé j'ai mis deux belles cuillères à café de sel et pour terminer de 100 grammes d'eau à température ambiante et d'une cuillère à café de levure fraîche on va pouvoir commencer tout de suite première étape on va mettre l'eau l'huile la farine à pain une cuillère à café de sel comme vous avez vu j'ai mis deux cuillères à café de sel dans mon cas mais faites attention chez vous mettez bien une cuillère à café de sel parce que moi j'ai des cuillères à café qui sont vraiment très petites donc une cuillère à café à trois quarts remplis comme j'avais c'est la moitié d'une cuillère pour vous normalement on met la levure boulangère dans le bol de préférence moi je les miettes maintenant on va lancer 30 secondes vitesse 6 sans température c'est parti alors maintenant très simple vous allez rabattre un maximum tout ce qui est sur les côtés on rabat bien la pâte dans les lames donc ici on adapte une recette thermomix donc normalement avec le thermomix on nous indique qu'il faut pétrir 30 secondes dans ce cas ci on n'a pas de mode pétrin on a le mode mal accès par défaut c'est au moins 45 secondes et c'est ce que je pense aussi comme le mode mal accès s'arrête et continue s'arrête et reprend 30 secondes ne suffiront pas donc vous mettez bien les 45 secondes de base comme proposé par l'appareil sans vous n'ayez quoi que ce soit programmé et pour le thermomix 30 secondes suffisent amplement parce que c'est prévu pour donc 45 secondes mal accès monsieur cuisine connecte 30 secondes le mode pétrin thermomix alors maintenant on transvase notre pâte obtenue dans un saladier moi je vais utiliser donc un saladier de pouces je vous en ai déjà parlé c'est un saladier de la marque tescoma vous avez les infos sur mon blog donc c'est un saladier qui va aider grâce à un gel qu'on trouve en dessous du bol qui va aider à la pousse donc le gel qu'on voit ici en dessous du bol va donc aider à la pousse c'est un gel qu'on met au micro-ondes 30 secondes à vitesse à force puissance minimale et donc ce gel chauffe et vous permet d'avoir une bonne température de pouces et comme le bol est très hermétique ça permet d'avoir un bol vraiment bien hermétique bien fermé pour la pousse donc on va laisser au moins doubler la pâte de volume 30 minutes donc dans un saladier si vous n'avez pas ce genre de saladier pour la pousse vous prenez un saladier couvrir d'un torchon un peu humide la pâte doit vraiment doubler de volume on est à la fin du temps de pousse pour votre information moi j'ai laissé pousser plus que une heure on va voir ensemble ce que ça donne maintenant avant de continuer il faut préchauffer son four à 200 degrés et tapisser une plaque à four voire plus avec du papier de cuisson et réserver votre plaque pour qu'elle soit prête pour après ensuite on va transvaser la pâte sur un plan de travail qui est fariné et on va l'abaisser très finement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et à l'aide d'un couteau pointu on va donc former des formes de fantômes et dans la pâte on va y faire des trous pour les yeux et la bouche alors pour les trous pour les yeux vous pouvez employer le bout d'une petite douille ou alors simplement une cuillère à café comme vous voulez ça c'est un peu votre imagination qui joue on va répartir les biscuits sur la plaque à four préparé donc avec son papier sulfurisé et on va veiller à ce que ils soient tous espacés les biscuits de quelques centimètres on va les badigeonner d'huile à l'aide d'un pinceau de cuisine et on va saupoudrer avec le reste de celle qu'on a conservé on va enfourner 10 à 12 minutes à 200 degrés bien sûr le four doit être préchauffé comme je l'ai dit juste avant avant de déguster on laisse refroidir pour un peu d'originalité de couleurs et surtout je trouve de présentation et de goût on peut avant la cuisson parsemer la pâte de parmesan d'origan de basilic de graines de pavot je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo de nouveau une petite vidéo pour nos fêtes d'halloween je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye merci merci